Si tu envisages d'acheter un smartphone de la marque Samsung, mais que tu ne sais pas quels sont les derniers modèles et quelle est la meilleure option pour toi, tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, on va voir la liste complète de tous les derniers smartphones que Samsung vend en ce moment. Je les ai classés par prix, du plus bas au plus élevé, et je vais te présenter les caractéristiques de chacun d'entre eux pour que tu puisses décider s'ils constituent une bonne option pour toi. Comme toujours dans la description, je laisse les liens vers tous les téléphones que je vais mentionner au cas où tu voudrais les acheter ou vérifier leur prix exact. Et sur ce, on peut commencer avec la liste. Numéro 7 Galaxy A14 5G Le premier smartphone dont on va parler est l'option la moins chère que Samsung propose actuellement dans sa gamme A, qui comprend plusieurs modèles avec un bon rapport qualité-prix. Au moment de la réalisation de cette vidéo, le Galaxy A14 5G est disponible sur Amazon pour environ 176 euros. Ce téléphone est disponible dans une version 4G qui est un peu moins chère et dans une autre version avec la 5G qui apporte des améliorations au processeur, un meilleur taux de rafraîchissement et une option avec plus de RAM. Je vais me concentrer sur la version 5G car je pense qu'elle est plus intéressante, mais si ton budget est plus limité, la version 4G est la meilleure option. Le Galaxy A14 est en plastique mais est plutôt grand, avec un écran PLS de 6,6 pouces, une résolution Full HD+, mais un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Compte tenu du prix de ce téléphone, l'écran est assez beau et assez fluide grâce à son taux de rafraîchissement élevé. A l'intérieur, selon la version, on trouve un Exynos 1330 ou un Mediatek Dimensity 700 et une carte graphique Mali-G68 ou G57, ainsi que 4, 6 ou 8 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage qui peuvent être augmentés avec une carte micro SD. Ces composants nous permettent d'effectuer des tâches simples et de jouer à des jeux peu exigeants sans aucun problème. En ce qui concerne les appareils photo, le A14 dispose à l'arrière d'un capteur principal grand-angle de 54 mégapixels avec autofocus et d'un capteur macro. Les deux ont une profondeur de 2 mégapixels chacun. L'avant est doté d'une caméra selfie de 13 mégapixels. Les deux caméras sont capables d'enregistrer des vidéos en Full HD et donnent de très bons résultats en termes de photos, même en basse lumière. Le téléphone est équipé d'un seul haut-parleur, d'une prise casque, d'un lecteur d'empreintes digitales sur le côté et de la technologie NFC. Sa batterie a une capacité de 5000 mAh, ce qui lui permet d'atteindre une très bonne autonomie, allant jusqu'à deux jours sans trop de difficultés, bien que la charge ne soit pas très rapide, puisqu'elle n'est que de 15 watts et qu'il faut plus de deux heures pour la recharger complètement. En conclusion, si tu es à la recherche d'un smartphone Samsung mais que tu souhaites dépenser le moins possible, le Galaxy A14 ou A14 5G est le meilleur choix pour toi. C'est un téléphone qui fonctionne globalement bien et qui offre de nombreux avantages Samsung à un prix abordable. Numéro 6 Galaxy A34 5G En sixième position, on a un smartphone qui se rapproche déjà du milieu de gamme et qu'on peut trouver sur Amazon à partir d'environ 270 euros au moment de la réalisation de cette vidéo. Le Galaxy A34 5G est le grand frère du A14 qu'on vient de voir. Il est également fabriqué en plastique, mais dans son cas, l'écran est recouvert de verre Gorilla Glass 5 et le téléphone est également résistant à l'eau et à la poussière avec la certification IP67. L'écran du A34 est bien meilleur que celui du A14 car il s'agit d'un panneau de type AMOLED de 6,6 pouces avec une résolution Full HD+, une certification IP et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. En tant que type AMOLED, il a des couleurs plus vives, une meilleure luminosité et de meilleurs contrastes et son taux de rafraîchissement est également plus élevé. Le Galaxy A34 est équipé d'un processeur Mediatek Dimensity 1080, d'un processeur graphique Mali-G68 et on peut choisir entre les versions de 6 à 8 Go de RAM et de 128 à 256 Go de stockage qui peuvent être mis à niveau grâce à une carte micro SD. Les performances de ce téléphone sont plutôt bonnes, tant pour une utilisation quotidienne que pour les jeux occasionnels. En ce qui concerne les appareils photo, on trouve à l'arrière un capteur principal grand-angle de 40 mégapixels avec autofocus et stabilisation optique, un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels. La caméra frontale est de 13 mégapixels et les deux caméras sont capables d'enregistrer des vidéos en 4K. Là encore, ces appareils donnent de bons résultats en photo et la stabilisation optique et la résolution 4K facilitent la prise de vidéo. Le Galaxy A34 est doté d'une connectivité 5G, de haut-parleur stéréo, de la fonction NFC et d'un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran. Sa batterie a une capacité de 5000 mAh, ce qui lui permet d'atteindre une excellente autonomie allant jusqu'à deux jours. De plus, les 25 watts dont il dispose lui permettent de se recharger complètement en un peu moins d'une heure et demie. Si tu recherches un smartphone Samsung de milieu de gamme mais que tu ne veux pas dépenser plus de 300 euros, le Galaxy A34 5G est un excellent choix qui surpasse le A14 dans tous les domaines. S'il est dans ton budget, je pense qu'il en vaut la peine. Numéro 5 Galaxy A54 5G On entre dans le milieu de gamme avec le Galaxy A54, un téléphone très populaire qu'on peut trouver sur Amazon pour environ 350 euros au moment de la réalisation de cette vidéo. Contrairement aux deux modèles précédents, le A54 possède un dos en verre bien que son corps soit toujours en plastique. Il est également résistant à l'eau et à la poussière avec une certification IP67. Sa taille est légèrement plus petite avec un écran Super AMOLED de 6,4 pouces, d'une résolution Full HD+, et d'une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, et le HDR10. Cet écran est encore meilleur que celui du Galaxy A34 grâce au HDR10 qui améliore la luminosité de l'écran. Le A54 est équipé d'une puce Exynos 1380 et d'une carte graphique Mali-G68. Il est disponible dans des configurations avec 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage extensibles avec une carte micro SD. Les performances du téléphone sont plutôt bonnes pour une utilisation quotidienne et pour jouer, même s'il n'a pas le meilleur écran. En ce qui concerne les caméras, à l'arrière, on trouve un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique et autofocus, un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels. La caméra selfie est de 32 mégapixels et les deux caméras sont capables d'enregistrer des vidéos en 4K. Ces appareils sont très performants pour la prise de photos, mais ils se distinguent surtout par leur qualité vidéo. Comme extra, le Galaxy A54 dispose de la 5G, d'un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran, de haut-parleurs stéréo et du NFC. Sa batterie a une capacité de 5000 mAh, ce qui lui permet d'atteindre une journée complète d'utilisation sans aucun problème. Il est également doté d'une fonction de charge rapide de 25 W qui lui permet de passer de 0 à 100 en un peu plus d'une heure et demie. Le Galaxy A54 offre quelques améliorations en termes d'écran, d'appareil photo et de performance par rapport au A34 qu'on a vu précédemment, mais finalement, ils ne sont pas si différents que ça. Si tu peux le trouver à prix réduit, je pense qu'il peut être une bonne option, mais sinon, je pense qu'il veut mieux économiser un peu et opter pour le A34. Numéro 4. Galaxy S23. On passe de la lettre A à la lettre S, qui correspond aux hauts de gamme de Samsung. Le Galaxy S23 est l'option d'entrée de gamme de cette gamme S et au moment de la réalisation de cette vidéo, il est disponible sur Amazon pour environ 690 euros. C'est le premier téléphone de la liste à avoir un corps en aluminium, l'écran et le dos étant recouverts de verre Gorilla Victus 2. Il est également résistant à l'eau et à la poussière avec la certification IP68. Le Galaxy S23 est un téléphone relativement compact, doté d'un écran dynamique AMOLED de 6,1 pouces, avec une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, le HDR10+, et une luminosité maximale de 1200 nits, avec des pointes à 1750 nits. Comme on peut l'attendre d'un smartphone haut de gamme, il s'agit d'un écran de haute qualité, avec des couleurs vives et d'une luminosité et d'un contraste excellent. De plus, il est doté de la technologie Always On qui lui permet de rester allumé en permanence sans consommer beaucoup d'énergie. À l'intérieur du téléphone, on trouve un processeur Snapdragon 8 de deuxième génération, une carte graphique Adreno 740, 8 Go de RAM et un choix entre 128, 256 ou 512 Go de stockage. Le Snapdragon 8 est un processeur nouvelle génération et, en tant que tel, il nous permet d'effectuer n'importe quelle tâche et même de jouer à des jeux exigeants sans aucun problème de performance. En ce qui concerne les caméras, à l'arrière, on trouve un capteur principal grand-angle de 50 mégapixels avec stabilisation optique et autofocus, un capteur téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique 3 fois qui dispose également d'un autofocus et d'une stabilisation optique, et un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels. La caméra frontale est de 12 mégapixels et dispose également de l'autofocus. Le téléphone est capable d'enregistrer des vidéos en 8K avec la caméra arrière et en 4K avec la caméra frontale. Sur le plan photographique, il donne de très bons résultats avec une qualité assez supérieure à l'A54. Comme extra, le Galaxy S23 dispose de la 5G, de haut-parleur stéréo, de la prise en charge de l'audio haute résolution, du NFC, d'un lecteur d'empreintes digitales à ultrasons sous l'écran et de Samsung DeX, qui nous permet de l'utiliser comme un ordinateur en le connectant à un moniteur. Sa batterie a une capacité de 3900 mAh, ce qui lui permet de tenir une journée sans difficulté. Il dispose également d'une charge rapide de 25 watts, qui lui permet de passer de 0 à 50 en une demi-heure, et il est compatible avec la charge sans fil de 15 watts. Si tu es à la recherche d'un smartphone haut de gamme, mais avec une taille compacte et un prix correct, le Galaxy S23 semble être un excellent choix. Il a un très beau design, de très bonnes performances, de bons appareils photos et un excellent écran. Au fait, si cette vidéo t'aide, n'oublie pas de la liker et de t'abonner à la chaîne si tu veux nous soutenir pour qu'on puisse continuer à créer plus de contenu comme celui-ci. Et si jamais c'est déjà fait, alors je te dis merci beaucoup. Numéro 3 Galaxy Z Flip 5 On passe maintenant à la gamme Z, qui est la gamme de smartphones pliables de Samsung, car le Flip 5 en fait partie. Lorsqu'il est déplié, il ressemble à un smartphone normal, mais il est possible de le plier pour le rendre plus compact. Au moment de la réalisation de cette vidéo, il est disponible sur Amazon à partir de 850 euros. Le Z Flip 5 a un corps en aluminium, un écran en plastique qui lui permet d'être plié et un dos en verre Gorilla. Il est résistant à l'eau et est certifié IPX8. Son écran principal est un écran dynamique AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, le HDR10+, et une luminosité maximale de 1750 nits. Il possède également un autre petit écran qu'on peut utiliser lorsque le téléphone est plié, car il affiche des petits messages et des informations. Cet écran est de type Super AMOLED et a une taille de 3,4 pouces avec une résolution HD. À l'intérieur, le Flip 5 est équipé d'un processeur Snapdragon 8 de deuxième génération, d'une carte graphique Adreno 740, d'une fréquence de 8,5 GHz, de 8 Go de RAM, et d'un choix entre 256 ou 512 Go de stockage. Les performances de ce téléphone sont très bonnes grâce à sa puce de dernière génération, mais comme il s'agit d'un smartphone pliable, il peut parfois chauffer si on le sollicite trop. En ce qui concerne les appareils photos, l'arrière est équipée d'un capteur principal grand-angle de 12 mégapixels avec autofocus et stabilisation optique et d'un autre capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels également. À l'avant, l'appareil photo est de 10 mégapixels et les deux caméras sont capables d'enregistrer des vidéos en 4K. La qualité de ces caméras est assez proche de celle du Galaxy S23 dont on a déjà parlé, ce qui signifie qu'elles donnent de très bons résultats tant en photo qu'en vidéo. De plus, le Flip 5 dispose de la 5G, deux haut-parleurs stéréo, de la prise en charge de l'audio haute résolution, d'un lecteur d'empreintes digitales sur le côté et du NFC. Sa batterie a une capacité de 3700 mAh, ce qui lui permet de tenir toute une journée si on n'utilise pas de manière trop intensive. Il dispose également d'une fonction de charge rapide de 25W qui lui permet d'atteindre 50% de sa capacité en 30 minutes seulement et d'une fonction de charge sans fil. Si tu veux un smartphone pliable avec des spécifications de gamme, le Flip 5 est l'une des meilleures options disponibles à l'heure actuelle. Mais honnêtement, si tu ne regardes que les spécifications, le Galaxy S23 est un peu supérieur et aussi moins cher donc je pense personnellement qu'il a un meilleur rapport qualité-prix. Numéro 2 Galaxy S23 Ultra En deuxième position, on a le téléphone le plus haut de gamme que Samsung produit actuellement dans la gamme S et que beaucoup considèrent comme l'un des meilleurs smartphones du marché. Le Galaxy S23 Ultra est fabriqué en aluminium et est plutôt grand avec un dos et un écran vert Gorilla Victus 2. Il dispose d'un écran AMOLED de 6,8 pouces avec une résolution 3K+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et le HDR 10+. Il est également doté de la technologie Always-On et d'une luminosité maximale de 1200 nits avec des points allant jusqu'à 1750 nits. Cet écran offre donc une très bonne luminosité et une grande netteté des couleurs et sa grande taille le rend idéal pour jouer et regarder du contenu. Le téléphone est équipé d'un processeur Snapdragon 8 de deuxième génération et d'une carte graphique Adreno 740 avec 8 ou 12 Go de RAM et un choix entre 256, 512 ou 1 Teraoctet de stockage. Avec ces composants, le téléphone ne pose aucun problème en termes de performance, même si tu joues à des jeux exigeants ou que tu as de nombreuses applications ouvertes en même temps. Du côté de l'appareil photo, au dos, il dispose d'un capteur principal de pas moins de 200 mégapixels avec stabilisation optique et autofocus. Il a aussi deux capteurs de zoom optique de 10 mégapixels, également dotés d'un autofocus et d'une stabilisation optique, tout comme son capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels. À l'avant, la caméra est également de 12 mégapixels. Le S23 Ultra est capable d'enregistrer des vidéos en résolution Full HD jusqu'à 8K et en ultra ralenti. Les résultats photo et vidéo sont très bons, même en basse lumière, et les appareils offrent de nombreuses options qui permettent d'obtenir des images de qualité dans n'importe quelle condition. Le S23 Ultra est équipé de haut-parleurs stéréo, d'un système audio haute résolution, de la technologie NFC, de la prise en charge de deux cartes SIM et d'une carte e-SIM, ainsi que d'un lecteur d'empreintes digitales à ultrasons sous l'écran. Mais le plus intéressant est le S-Pen de Samsung, qui ajoute de nombreuses fonctionnalités au téléphone et constitue un outil très utile. En ce qui concerne la batterie, on peut s'attendre à une autonomie de plus d'une journée sans trop de problèmes. Il est également doté d'une fonction de charge rapide de 45 watts, qui lui permet de passer de 0 à 65 en seulement une demi-heure. De plus, il est équipé de la fonction de recharge sans fil de 15 watts. En conclusion, le S23 de Samsung est sans doute le smartphone Android le plus complet aujourd'hui. Il est très performant et offre de nombreuses fonctions très utiles, notamment grâce à son S-Pen. Numéro 1 Galaxy Z Fold 5 En tête de liste, on a un autre smartphone pliable de la gamme Z, qui est aussi le plus cher de la vidéo et qui peut être trouvé sur Amazon à partir d'environ 1450 euros. Le Z Fold 5 a la taille d'un smartphone normal lorsqu'il est plié et lorsqu'il est déplié, il se transforme en une sorte de tablette en forme carrée. Le corps du téléphone est en aluminium, tandis que l'écran pliable est en plastique et le dos est en vert Gorilla. Il est étanche selon la norme IPX8. L'écran principal et l'écran secondaire sont tous deux de type dynamique AMOLED et ont une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et le HDR10+. Le fait d'avoir deux écrans nous permet d'utiliser le téléphone plié comme un smartphone normal et de le déplier pour le transformer en tablette et regarder du contenu, jouer à des jeux ou effectuer différentes tâches plus facilement. Le Fold 5 est équipé d'un processeur Snapdragon 8 de deuxième génération et d'une carte graphique Adreno 740. Il dispose de 12 Go de mémoire vive et d'une capacité de stockage de 256 Go, 512 Go ou 1 Teraoctet au choix. Ses performances sont très bonnes, mais en cas d'utilisation intensive pendant une longue période, il est possible qu'il chauffe un peu. En ce qui concerne les caméras, à l'arrière, il a un capteur principal grand-angle de 50 mégapixels avec stabilisation optique et autofocus, un capteur téléobjectif triple zoom de 10 mégapixels qui dispose également d'une stabilisation optique et d'un autofocus, tout comme son capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels. Le smartphone dispose également de deux caméras selfie. L'une est située sous l'écran et fait 4 mégapixels et l'autre est située sur l'écran secondaire et fait 10 mégapixels. Ce smartphone peut enregistrer des vidéos jusqu'à 8K sur sa caméra principale et donne de très bons résultats. Cependant, la qualité de la caméra selfie sous l'écran n'est pas la meilleure, mais elle reste suffisante pour les appels vidéo. Comme extra, le Fold 5 dispose de la 5G, deux haut-parleurs stéréo, de l'audio haute résolution du NFC, de la compatibilité avec deux cartes SIM physiques, d'un lecteur d'empreintes digitales sur le côté, de la prise en charge d'un stylet et de Samsung DeX. Sa batterie a une capacité de 4400 mAh, ce qui lui permet d'atteindre environ une journée d'utilisation. Il est également doté d'une fonction de charge rapide de 25 watts qui lui permet d'atteindre une charge de 50 % en seulement une demi-heure et est équipé de la charge sans fil de 15 watts. Si tu recherches un appareil à mi-chemin entre un téléphone et une tablette, le Z Fold 5 offre tous les avantages des deux en un seul produit, ce qui le rend très intéressant. Son prix est assez élevé, mais à l'heure actuelle, c'est le meilleur smartphone pliable qu'on puisse trouver. Si tu l'as aimé, tu peux le retrouver via le lien dans la description où il y a aussi des liens vers tous les autres smartphones que j'ai mentionnés. Et si jamais tu veux voir une autre liste que j'ai faite sur les meilleurs téléphones haut de gamme, tu peux cliquer sur la vidéo en haut à gauche. Et sur ce, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.